Bon allez, on lance les vidéos, hop, le son, tout est bon, hop, et puis nous on va regarder Le Prince de Bel-Air pendant que vous regardez ça. Hey ! Pow ! Hey, c'est les amis, c'est Kick-Off et aujourd'hui on va parler du film Dragon 3. Enfin, j'adore cette trilogie. Donc, résumé, c'est le dernier épisode de la saga Dragon où ils vont découvrir un nouveau monde. Voilà, et oui, c'est le dernier, c'est le troisième, ça clôt une histoire, un chapitre. Les images sont juste magnifiques. Voilà, c'est du grandiose, j'adore. Et dans le 1, donc dans Dragon 1, c'était des gamins, des enfants. Dans le 2, ils devenaient adultes, responsables et matures. Et là, ils sont regamins. Voilà, je trouve qu'ils sont retournés dans leur gaminerie. Enfin, dans leur gaminerie, je trouve qu'ils sont moins matures que le 2 et tout. Et du coup, ça m'a un peu dérangé parce que là, je voyais vraiment être adulte plus, plus, surtout si vous avez suivi la fin du 2 et compagnie. Donc là, j'ai trouvé, par rapport à leur responsabilité, à ce qu'ils devaient faire, j'ai trouvé un peu gamin. Le film est un peu moins bon au milieu, mais ça repart assez rapidement à la fin. Et la star, c'est Krokmou. Krokmou, le petit dragon, je kiffe sa tronche. Il est trop bien fait, il est trop stylé. J'adore Krokmou avec ses petites têtes et ses oreilles. À un moment, ils ont fait un mix. Il y a une scène. Ils ont fait un mix entre Avatar et Coco dans le Nouveau Monde. Ouais, voilà. Je ne sais pas... Alors, c'est beau. C'est beau, c'est chouette. Mais je ne sais pas si les scènes comme ça, qui rappellent d'autres films ou d'autres animés, je ne sais pas si c'est bien, en fait. Voilà. Parce que quand tu regardes une scène d'un film et tu te dis tout de suite, tu penses à un autre film et tout, pour moi, au niveau de l'expérience du cinéma et tout, ce n'est pas bien. Enfin, je ne sais pas. Sur le moment, je trouve ça bizarre. Après, la scène-ci, les autres films n'avaient pas existé. La scène est super chouette, super belle et tout, et cool. Mais voilà, des scènes qui te rappellent comme ça, d'autres trucs, je ne sais pas. Je suis mitigé. Dites-moi ce que vous en pensez. La fin, les amis, elle est super bonne. Elle est belle, elle est émouvante, elle est touchante. Franchement, elle est énorme. Donc, voilà. Parce que ça clôture, du coup, cette saga. Et voilà, la fin, on n'est pas déçus, les gars. On n'est pas déçus. Mais je m'attendais quand même à un film beaucoup plus épique. Le premier reste mon préféré. Parce que tu dis, c'est la fin d'une saga et tout. En plus, quand tu vois le scénario, ce qu'ils annoncent, ça va y aller et tout. Et en fait, voilà, pas tant que ça. Après, le problème, c'est que du coup, ça clôture la saga. Mais tu as quand même des questions qui restent en suspens. Comme d'où vient Madame Croquemou ? Pourquoi elle était en prison ? Au début, je pensais que c'était un appât, mais non. Voilà, il y a quand même des questions qui restent en suspens. Ce n'est pas trop grave, ce n'est pas trop important. Mais voilà. Et une autre question aussi, vu l'armée qu'a Harold, pourquoi il n'attaque pas avec tout le monde d'un coup ? Bam, il démonte tout. Donc, tu dis, mais gars, vas-y. C'est bon, t'attaques, c'est réglé, on n'en parle plus, finitant. Donc, je donne comme note un 3, 3+, parce que c'est un 3, je lui donne 3 quand même. Et donc, dites-moi votre note en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi, je vous dis à la prochaine, amis, pour une autre vidéo. Bye, bye !